Bélier et ascendant Bélier, bonjour, voici votre horoscope pour ce mois de juillet. Alors évidemment, le soleil est en cancer comme tous les ans à la même époque, deuxième et troisième des camps, il vous éclaire depuis votre secteur, de la famille, de la maison qui gère vraiment vos relations intimes et même votre relation à vous-même, ainsi que le passé. Donc il peut se manifester d'une manière ou d'une autre, soit parce que vous allez partir en vacances dans un endroit que vous connaissez bien, qui vous rappelle des souvenirs, soit parce que vous allez croiser des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, avec qui vous évoquerez des souvenirs. Bon, ce sont des exemples, mais il y a également la maison, la famille, peut-être que vous allez déménager, faire des travaux chez vous, ou profiter de votre jardin, tout simplement. À partir du 23, le soleil sera en Lyon, donc bon, il est extrêmement à sa place, c'est son signe, donc il vous met en valeur, d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique, parce que vous resplendissez, vous rayonnez, ou parce que votre personnalité impressionne les autres. En général, le bélier a du caractère, et votre caractère va s'exprimer, disons, pendant la période Lyon, vous allez être vraiment vous-même, vous vous laisserez aller, vous ne vous mettrez pas de frein. D'ailleurs, il n'y en a pas tellement du côté des planètes, vous êtes plutôt gâtés, parce qu'il y a d'autres planètes en Lyon. Donc voilà, c'est une bonne période Lyon qui démarre pour le premier décan à partir du 23. Du côté de vos activités, bon, vous le savez, elles sont gérées par Mars, qui est le maître de votre signe. Donc jusqu'au 10, Mars est encore en Lyon, l'éclaire le troisième décan, et bon, vous êtes dynamique, entreprenant, vous avez, peut-être vous faites du sport, peut-être vous vous lancez des défis, peut-être vous allez, je ne sais pas, prendre des risques. Souvent, le bélier, il aime bien. Et comme le Lyon est un signe courageux, eh bien votre énergie s'exprimera à travers des actes courageux. Là, je répète, la compétition peut être favorable, vous avez un esprit très, comment dire, positif, et vous êtes prêts à tout faire pour gagner grâce à ce Mars. Mais par la suite, après le 10, eh bien Mars va être en Vierge, et non seulement il va être dans un signe très cérébral, mais il va être opposé à Saturne. Donc si vous voulez, et ça jusqu'au 23, et ça va toucher principalement le premier décan, mais bon, vous pouvez tous en avoir des échos. Donc une opposition Mars-Saturne, vous passez de l'accélération Mars au frein Saturne, c'est-à-dire que vous appuyez à la fois sur le frein et sur l'accélérateur, et donc vous stagnez. Bon, peut-être que c'est bon pour vous, pour les vacances. Cela dit, Mars étant dans votre secteur 6, c'est un secteur qui gère vos activités quotidiennes, qui gère aussi votre forme, votre santé. Alors peut-être que vous vous écouterez un peu trop, que vous vous serez fait mal quelque part, ou alors vous pouvez aussi être dérangé sur votre lieu de vacances par des voisins un petit peu bruyants. Donc un quotidien qui ne serait pas vraiment extrêmement tranquille, on va dire. On termine avec votre vie sentimentale et Vénus. Vénus, dont vous savez, on en a parlé les mois précédents, qu'elle fait une boucle, c'est-à-dire des allers-retours dans le cygne du lion. Et c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, ce cygne est extrêmement valorisant pour les béliers. Donc Vénus est éclairée, mais vraiment très éclairée par le soleil. Elle est encore en marche directe jusqu'au 23, et par la suite elle va rétrograder. Donc si vous êtes du troisième des camps, mais encore une fois vous pouvez avoir une planète dans le troisième des camps du lion qui va être bien servie par Vénus. Quoi qu'il en soit, si vous recevez les influx de cette Vénus, vous pouvez tomber amoureux, vous pouvez avoir un coup de cœur, vous pouvez sentir que vous êtes très attiré par quelqu'un, mais vous restez sur la réserve, surtout quand Mars va être en Vierge. Là, vous prendrez peut-être du recul. Mais toujours est-il que si vous êtes en couple, par exemple, on peut dire qu'il y a un retour de flamme, que vous allez vous rapprocher de votre partenaire. Cette Vénus, elle est quand même, elle brille très fort dans le ciel. Aussi, favorisez les moments où vous allez pouvoir montrer vos sentiments, vous allez pouvoir être plus chaleureux, plus affectueux, plus démonstratifs. Avec une Vénus en lion, il faut montrer, il faut donner à voir. Le premier, le 5, le 15, le 20 et le 29, voilà, bon, 5 journées au cours desquelles vous pourrez être totalement vous-même et où vous serez plutôt bien dans votre peau et séduisant. Vous avez aimé cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, on vous attend le mardi soir pour notre live à 20h. Vous avez rendez-vous sur selastro.com pour avoir plus d'infos sur l'astrologie, des petits posts quotidiens aussi sur Insta et sur Facebook. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez à Zoé ou à moi. Bon mois de juillet ! Sous-titrage ST' 501